Bonjour YouTube, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va débriefer un petit peu ensemble les minima. On est en live avec les gars du chat que vous ne voyez pas, mais qui sont bel et bien présents. Je découvre en direct avec vous ces nouveaux tableaux, j'ai regardé très vite fait sur Instagram. Ça fait déjà une semaine qu'ils sont sortis. J'ai vu que beaucoup de gens s'esclaffaient, il y en a qui étaient contents, il y en a qui n'étaient pas contents. On va un peu voir ça ensemble et on va pouvoir en profiter pour débriefer. Je vois que dans le chat, il y a pas mal de questions aussi sur c'est quoi le niveau R3, N2, etc. On va peut-être commencer par ça, cette vidéo, pour un petit rappel, les gens qui découvrent ce tableau la première fois. C'est un tableau qui est disponible sur le site de l'Aide Fait Force, le tableau de la Fédération, qu'ils actualisent chaque année. D'ailleurs, on a eu la bonne surprise la semaine dernière. Si vous regardez cette vidéo, ça fait une semaine que je suis entré du championnat de France de cette année. Ils ont eu la bonne surprise d'actualiser tout ça au fur et à mesure de la compétition. Je ne vous raconte pas le bordel que c'était pour les athlètes qui passaient sur le plateau en même temps et qui voulaient faire le total déjà qualificatif pour les championnats de France l'année prochaine. Ils ont dû ajuster leur barre sur le moment. J'avoue que ça, ce n'était pas très cool pour les athlètes et pour les coachs de penser que tu peux finir ta comp tranquillement et qu'au final, peut-être que tu dois tirer une troisième barre plus lourde que prévu ou changer tout ton plan de match carrément parce que les minima ont pris 10, 20, 30 kilos. On va voir selon la KT pour te qualifier directement à celui de l'année prochaine. Ça, j'avoue, ce n'était pas très, très cool la manière dont ils l'ont annoncé le jour J pendant la compétition. Mais on va voir ça ensemble. Donc, pour ceux qui débarquent, le tableau qu'on a à gauche, c'est les nouveaux du coup pour 2025 et le tableau qu'on a à droite, c'est les anciens. Comme ça, on va pouvoir comparer directement. Alors déjà, on va commencer par les subjuniors. Pour expliquer, j'ai une question dans le chat, c'est quoi R1, R2, tout ça, etc. Donc, c'est des niveaux indicatifs. Les seuls qui comptent vraiment, c'est N1, Europe et Monde. Donc, N1, c'est le niveau France pour faire les France. Europe, c'est les minima Europe. Et encore, même si vous avez les minima Europe, ce n'est pas forcément garanti, vous allez être sélectionné. D'accord ? Il faut au moins faire top 5 en général pour être appelé et être envoyé en compétition. Et après, vous avez les minima Monde. Donc, le niveau N2 jusqu'à R3, c'est indicatif. C'est la FEDE qui a mis ça comme indication pour essayer un petit peu qu'on puisse se jauger pour les gens qui n'ont pas forcément le niveau de France. Parce que ça fait partie des problèmes, et on verra si on va jusque-là dans cette vidéo ou si je fais une vidéo séparée. Mais qu'il y a actuellement en compétition en force athlétique, c'est qu'à part le championnat de France, vous n'avez pas de moyen de faire une compétition par niveau. C'est-à-dire que quand vous vous incrivez en compétition et que vous débutez, vous pouvez vous retrouver contre des débutants complets comme des mecs qui ont le niveau France, voire le niveau Monde même. Donc, ça, c'est un des problèmes. Et ils ont mis ce tableau-là indicatif pour essayer de savoir pour les gens qui n'ont pas le niveau France où ils peuvent se repérer. Donc, c'est pour ça que niveau R3, vous avez l'équivalent Région 3, la DIV 3 un peu. Avant, on avait des compétitions qui étaient sous forme de premier pas, région, de division. Donc, on avait des compétitions qui étaient un minimum par niveau. Sauf que le problème, c'est que du coup, il fallait passer par là et toutes les compétitions n'étaient pas forcément qualificatives France et il fallait faire plus de compétitions pour atteindre le niveau France. Et les clubs ne peuvent pas forcément organiser énormément de compétitions. Donc, ils ont arrêté tout ce système-là, surtout après le Covid, pour que toutes les compétitions soient potentiellement qualificatives au France si vous avez les minima. Sauf que ça a créé ce micmac-là où maintenant, on est un peu en perte de repère pour les gens qui n'ont pas de niveau France, ce qui est 90% des gens, j'imagine. Donc, bref. Voyons d'abord ce qui s'est passé au niveau des subjuniors. Alors, est-ce qu'il y a des subjuniors dans le chat ? Peut-être. Sachant que cette année, je ne sais pas si vous avez vu les lives, mais on aime bien charrier groupe B, groupe C, etc. Je trouve que cette année, on a eu un niveau au championnat de France qu'on avait rarement vu. On l'avait rarement vu, ce niveau-là. Franchement, moi, je pense que c'est... En termes de niveau, je parlais. Et groupe B inclus, oui, c'était long. C'était sur 5-6 jours même, je crois. 5 jours au moins. Mais on a eu un niveau exceptionnel. Exceptionnel. Dès les groupes B, franchement, ça a envoyé. Salut, Mille. Oui, moi. Menteur, Mille. C'est après Master, Mille, pour toi. C'est tout à la fin, regarde. Tout à la fin. Master. Master 4, pour toi, Mille. Regarde. Master 4 féminine. C'est pour toi, ça, Mille. Voilà. Mais on y arrive après. Alors, les minima juniors et subjus, ils ne sont pas bougés, chef. Ah ouais ? Ok. Comme ça, on gagne du temps. Merci, la team. Féminin et masculin aussi ? Ok. Ça n'a pas l'air d'avoir bougé, là. Donc, c'est que Open qui a bougé. Ok. Moi, je vous crois, vous me dites. Je vérifie en même temps. 2,25. Ok. Donc, c'est que les Open. Bon. Donc, on va commencer là, alors. Ah ouais, d'accord. Ce qui a changé, c'est le bleu. Ah ! C'est juste les minima Europe et tout qui ont bougé. Donc, les minima France Open. Vous voyez le chat ? Vous me dites des informations partiellement vraies à moitié fausses. Donc, c'est le minima France Open junior qui n'a pas bougé. Par contre, le minima Europe et monde. D'accord. Donc, c'est ce qui est en bleu qui a été changé. Donc, vert, c'est resté pareil. Bleu, ça a changé. Ok. Et rouge, ça a baissé potentiellement ? Ok, on va voir. Donc, les minima Europe et monde ont été augmentés chez les juniors. D'accord. Donc, on peut le voir là. Putain, 50 kilos quand même. La vache. Pour aller moins de 53. Ah ouais. 50 kilos, ils ont pris dans la tronche. 30 kilos. Ah ouais, c'est en moyenne. C'est beaucoup quand même. Et chez les filles, pareil. Chez les filles. 30 kilos, 70 kilos. La vache. Donc, en gros, le minima France, ça n'a pas bougé. Pardon, je tape dans le micro, ça ne va pas le faire. Par contre, si vous voulez vous qualifier à l'inter pour les juniors et les subjus, il va falloir y aller. Il va falloir y aller. 70 kilos d'écart. Quasiment. Ouais. 70 kilos d'écart par KT, c'est... 70-70 kilos. Par rapport au minima France, c'est aux juniors. Et Europe et monde, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Bon, l'année dernière, j'avais fait la vidéo. J'avais fait des calculs à l'avance. On ne les aura pas, mais... On a un peu une ordre d'idée. Bon, passons aux open. Donc, vous avez compris. En gros, en résumé, pour les juniors, niveau France, ça ne change pas. Mais par contre, si vous voulez à l'inter, il faut devenir une bête féroce. Le mec et les filles y compris ça. Open. C'est là que ça va devenir intéressant. Senior. 59. Donc là, pour l'instant, on fait les hommes, on fera les filles après. Putain. 510 au lieu de 470. 585. Ok, donc les 59, ça a augmenté de ouf. Ils ont pris 40 kilos dans la gueule. Les 66, un petit peu. Ils ont pris 15 kilos. 74. Aussi, 30 kilos. J'aimerais bien savoir comment ils choisissent. Est-ce que c'est un peu à la crier ? Allez, 10 kilos par-ci, 20 kilos par-là, 30 kilos. Est-ce qu'ils font une moyenne par rapport aux résultats obtenus ? Groupe A, groupe B, groupe C. Le nombre de gens qui ont été qualifiés. J'aimerais bien savoir comment ils choisissent. De combien ils augmentent. Est-ce qu'ils regardent un petit peu ce qui se fait à l'inter et tout ? Franchement, c'est intéressant d'avoir quelqu'un de la FED pour nous éclairer un petit peu là-dessus. 720. Putain, la vache. Bon, les gars, c'est... Il y a un truc que j'avais vu qui était intéressant. C'est surtout au niveau des... Où est-ce qu'on était ? Des 105 et des 120. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais... 105 et 120. Genre, littéralement, il n'y a que 10 kilos d'écart pour être qualifié en France entre les 105 et les 120. Sachant que vu comment les 105, c'est stack. Genre, vraiment, c'est pour vous inciter à passer en 120. Genre, parce que pour 10 kilos d'écart entre un 105 et un 120, techniquement, juste tu manges. C'est bon, tu les as les 10 kilos, genre. Genre, vraiment, littéralement. Ça, c'est vraiment la FED qui dit « Soyez big, les gars. » Là, si vous avez un truc à retenir, surtout chez les hommes, je n'ai pas vu encore les femmes, c'est « Il faut bulk. » Là, c'est la saison du bulk, les gars. Si il faut passer en 120, vous aurez plus de chances de vous qualifier. Honnêtement. Surtout que ça n'a pas bougé. Ils ont pris 5 kilos. C'est juste les 105 qui a pris 20 kilos. Les 120, ça n'a quasiment pas bougé, plus 5 kilos. Les 93 ont pris 20 kilos dans la gueule. Putain, la vache. Mais c'est cohérent avec ce qu'on a vu pendant les championnats de France. C'est cohérent. Vu le niveau du groupe B, déjà, il y avait pas mal de mecs du groupe B, déjà, qui... qui n'auraient pas été ridicules dans le groupe 1. Donc, plus 20 kilos aussi pour les 83. Ouais, c'est chaud. Plus de 774 monstruos. Ouais, ça, c'est une dinguerie. Plus de 774, c'est vraiment une dinguerie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je trouve que c'est cohérent, en fait. C'est cohérent avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Juste, le niveau devient... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je n'ai pas vu les minima britanniques, mais quand je suis allé l'année dernière, j'ai fait 660 total en 93. C'est assez pour faire les championnats d'Angleterre. Bon, je ne peux pas les faire nationalité et tout, et puis je ne l'aurais pas fait, mais... Genre, le même KT, pour nous, 745. 745. Vous vous rendez compte ? J'ai mis ma R3. C'est une bonne chose, ces augmentations, car il y a vraiment trop de monde qualifié dans chaque KT. Ouais, mais le pire, c'est que je pense que il y aura toujours autant de monde. Il y aura toujours autant de monde. Genre, même si tu mets 20 kilos de plus, le niveau, il augmente tellement d'année en année que je suis sûr que cette année, les France, là, les juniors et subjuniors, c'est sur 6 jours. En janvier, là, même Open, ça va être pareil. Ça va être pareil. Enfin, je ne sais pas si c'est en janvier, France Junior, ou je ne sais plus. Je comprends peut-être avec France Bench. Mais je sais que cette année, c'est sur 6 jours, la compétition des juniors. Dites-vous que ce sont des qualifications, donc en plus, le niveau est meilleur, c'est pour y aller en 74. Donc, il faut au moins 10 fois son poids. Ouais, bah, dites-vous, si vous voulez savoir les trucs pour gagner, regarde directement les minima-monde. De toute façon, les gagnants, ils font ça. Minimum Europe, voire monde. Dans les KT. Donc ça, c'est juste la qualif. Si vous voyez, en général, minima-monde, on est largement au-dessus. Si vous voyez, pour les 66, dites-vous, regardez, minima-monde pour les 66, la catégorie de Panin. Minima France, c'est 585. Panin, il a fait combien au championnat de France ? Il a fait 718, je crois. Il a battu le record du monde. Donc, dites-vous, avec 585, vous êtes qualifié et vous vous retrouvez contre Panin qui fait 700 plus. En moins de 66. Après, c'est l'anomanie, tu vois, parce qu'il a le niveau de Sheffield. Mais vous voyez que même le... Si vous avez les minima-monde en 66, il faut aller chercher, mais... 70 kilos de plus minimum ! Donc... C'est pour vous dire que même ça, minima-monde, c'est pas une garantie que... que vous avez, hein ! Pareil pour les 105. Les 105, le... Le total, il était quasiment... Je sais plus combien il a fait Corentin, mais c'est dans les 880... 90... Les 120, Nicolas, il est largement à plus de 900. Je crois qu'il était dans les 920, un truc comme ça, pour gagner. Donc dites-vous, même les minima-monde, pour gagner, pour moi, il faudrait que ce soit plus haut pour avoir un seul groupe. Le problème, c'est que... J'en avais discuté avec Chez Puky de la Fédé, et il m'avait dit qu'en fait, je crois que pour des raisons légales ou juridiques, alors là, je parle de mon cul, hein ! Désolé, c'est à peu près ce que je sais, c'est qu'en fait, à partir du moment où ils ont ce système de minima, tu peux pas interdire à un mec, soi-disant, de venir participer aux francs s'il a fait les minima. Genre, c'est dans une Fédé, on a dit que c'était les minima, tu peux pas dire à un mec, bah non, t'es pas dans le top 8, du coup, tu peux pas venir faire les minima, quoi. Tu peux pas venir faire les France. Si t'as les minima, t'as les minima, t'es obligé de pouvoir avoir la possibilité de participer, tu vois. Et le problème, c'est quoi ? Ça veut dire que du coup, si on fait ça, si on limite les groupes, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens, ils vont attendre la dernière seconde pour se qualifier. Donc en fait, tout le monde va essayer de se qualifier juste avant les France, et ça pose deux problèmes. C'est que tout le monde va vouloir participer à la même compétition, donc ça va être la galère pour participer à des compétitions. Tout le monde va être bouché, ça va se battre pour les places. Et de deux, comment tu veux bien progresser si tu dois faire une prépa juste avant les France et un mois après, par exemple, faire les France ? Parce que ça va être ça si tu limites les groupes. Tout le monde va attendre le dernier moment pour se qualifier, pour être sûr de pas se faire éjecter. Si tu te qualifies un an avant, t'es sûr que ton total, il va se faire bouger, tu vois. À moins d'être dans le top 5 des athlètes. Top 3, peut-être même. Mais tout le reste, ça peut bouger, quoi, en un an de progression. Donc il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise solution, quoi, à tout. Merci Aurélien pour les précisions. 713 pour Pana, 880 pour Corentin, j'imagine. 935 pour Nicolas, c'est monstrueux. Vu comme ça, ça fait son... Mais les gars, j'ai toute une vidéo... On peut en parler, si vous voulez, du problème du championnat de France. On va en parler. Ce problème de niveau, c'est qu'en fait, ça vient d'une bonne attention, le fait que toutes les compétitions soient qualificatives pour les France. Le truc, c'est qu'ils ont fait ça parce que c'est compliqué pour les clubs d'organiser des compétitions, ça prend du temps. Donc forcément, on ne peut pas augmenter drastiquement le nombre de compétitions par an. Donc, il faut que les athlètes aient plus de chances de se qualifier pour les France. Donc, ils ont fait ça. Et c'est top. Le problème, c'est qu'en fait, rien qu'avec ce système-là qui est censé permettre à plus de gens de faire des compétitions, on est déjà saturé. Nous, en Ile-de-France, c'est au shotgun sur le site pour avoir des places. C'est galère. C'est galère pour toutes les régions, en fait. Donc, si on commence à refaire des divisions, on va retomber dans ce problème de qu'il n'y a pas assez de compétitions, en fait. Par contre, en tant que vie ouverte, c'est vrai que des groupes plus bas, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Déjà, ce serait plus homogène. Même si, encore une fois, je le dis, cette année, le niveau était grave homogène. Même dans les groupes B, il n'y avait vraiment quasiment personne qui était dans les choux, quoi. Et ça, c'est cool. Et c'est vrai que comme à Sheffield, les mecs qui sont 8, ils ont tous le même niveau, un niveau de fou, même si, bon, c'est pas les mêmes KT. Et ça se bagarre. Tu vois, ça se bagarre. C'est quand même mieux quand il y a des vrais duels, quoi. Genre, le groupe des 83, même groupe B et tout, il y avait bagarre, cette année. Donc, moi, des solutions que je pense qui peuvent être pas mal, c'est qu'en fait, il faut arriver, si on veut créer ce niveau de division, faire plus de compétitions. Sachant que pour les clubs, c'est chiant de faire des compétitions. Ça monopolise la salle. Ça veut dire que pendant que tu fais des compétitions, tu dois emmener ton matos quelque part, monopoliser tes coachs et tes bénévoles pour qu'ils se barrent et tout. Donc, tous les adhérents qui s'en ont rien à foutre de la compétition, ils peuvent pas aller s'entraîner dans la salle. Ça, on y pense pas. Mais tous les gens dans des salles ne font pas forcément de la compétition en powerlifting. Donc, quand vous, vous devez fermer votre salle pendant un week-end parce que vous faites une compétition à Péta ou Schnock et qu'il faut envoyer tous les combos rack et tout, en plus de mobiliser du temps des bénévoles, de l'oseille et tout, c'est tous tes autres adhérents qui disent « bah, tu me fais chier, ce week-end, je peux pas m'entraîner parce que vous avez votre compétition de power de merde et tout. » Donc ça, ça compte aussi. J'ai encore dit le temps, les bénévoles qu'il faut mobiliser, les arbitres qu'il faut faire venir, trouver une équipe de chargeurs par heure. En fait, c'est tout ça qui pèse sur les clubs et où c'est ça, plus les gens qui viennent en compétition, qui sont un peu bazardés, qui sont pas au standard, qui font perdre du temps, qui sont exigeants, qui se plaignent, etc. Ça donne pas envie au club d'organiser des compétitions. Donc il faut trouver un moyen de simplifier ce process-là pour que, déjà, ça se passe bien pour les athlètes aussi et aussi pour les clubs pour qu'ils organisent plus facilement plus de compétitions. Et là, on pourra discuter de « est-ce qu'on fait des trucs régionaux, machin, inter-région, peut-être un championnat N2 ? » Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais si on fait un championnat N2, c'est quasiment les mêmes moyens qu'un championnat N1. Un championnat N1, on parle d'une compétition sur un jour minimum, un live, une salle assez grande pour accueillir le public, une salle de chauffe et tout. Genre, c'est pas toutes les mairies qui mettent ça à disposition. Et là, on parle, et pour faire même pas le championnat de France, c'est un championnat N2, donc entre guillemets, un peu moins prestigieux à organiser. Il faut minimum les mêmes moyens. Parce que je peux vous dire que si pour le N1, on a autant de gens, t'inquiète pas que pour le N2, il va y avoir encore plus de gens qui ont ce niveau-là. Donc qui va relever le défi d'organiser ça ? Ça qui est compliqué. Moi, je veux bien qu'on fasse un N2. Et surtout, le N2, ça va être pareil. Est-ce que tu capes le N2 ? Est-ce que tu dis qu'au N2, on fait des groupes de 10 ou 8 ? Parce que le niveau N2, t'inquiète pas, il y a les mecs qui vont vouloir le faire. Je vois pas vraiment le problème d'avoir autant de monde au Coupe de France. Le problème, c'est que pour les orgas, c'est chiant. Du coup, tu fais la compète sur 5 jours. Pour les gens qui viennent sur place, c'est chiant aussi. Parce que du coup, tu comprends pas trop les matchs, il n'y a pas ceux que tu veux voir. Et pour les athlètes, c'est dur aussi. Tu te dis, ouais, je vais au championnat de France et tout. Du coup, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le truc, c'est un mercredi ou un jeudi. Si tu bosses, tu fais comment ? Genre, tu dois aller poser ton RTT pour aller un mercredi, peut-être arriver la veille, tu cut et tout, machin en train. Il y a des gens, ils font vraiment, ils arrivent la veille à 19h, ils sont en plein cutting et tout machin, ils ont la pesée à 8h ou à 9h le lendemain. À 17h, ils sont dans le train, ils rentrent chez eux. Genre, t'as fait toute une prépa et tout pour être dans le stress comme ça et tout, comment tu veux bien performer dans ces conditions, tu vois ? C'est ça aussi dont on se rend pas compte. C'est qu'il y a des gens, ils font des vrais pèlerinages pour venir au France et au final, t'arrives, il n'y a même pas de public parce que t'es groupe B, groupe C, tu lifts, il n'y a même à peine s'il y a ta copine et ta daronne, tu vois ? Genre, à 9h du matin, un jeudi, t'as posé ton meilleur RTT, c'est ça aussi. Faut cloisonner à 10 par catégorie max et moins de temps de pose, faudrait plus de bénévoles arbitres. Ah bah ça, on est d'accord, mais je trouve que quand même, t'y étais comme moi, David, au championnat de France, je trouve que quand même au niveau de l'orgas, c'était bien cette année. Tu vois, il y avait du monde, jury, arbitres, ça tournait, même le dimanche, ils ont tourné, c'était le même plateau, mais ils ont tourné, tu vois, les arbitres. La salle de chauffe, elle était ouf, l'équipe de chargeurs par heure, bon, c'est toujours la même, ils font du taf. Genre, je ne vois pas ce qu'ils auraient pu faire mieux, je ne vois pas encore rajouter plus de gens bénévoles et tout, tu vois, ça aurait speedé le truc. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit les gars, je vais vous laisser pour ce soir et force à vous pour ceux qui visent les France.